Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte rendu du Covid à la maison, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler un petit peu du Covid à la maison, de comment ça s'est passé, etc. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu les résultats de mon test PCR ce matin de la fin de quarantaine et tout ça, et je suis toujours négative. Donc, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de comment ça s'est passé chez nous, ça peut ne pas se passer comme ça partout. Je vais vous expliquer un petit peu comment nous on a réagi, comment nous on a fait les choses, etc. Après, c'est à vous de faire comme vous le sentez, comme vous voulez, il n'y a pas un Covid en fait, il y a plein de Covid différents, tous les Covid, enfin, chacun peut l'avoir de façon différente, chacun peut le choper plus vite, plus rapidement, enfin voilà, c'est juste pour vous donner une petite ordre d'idée parce que quand c'est arrivé chez nous, si vous voulez, moi j'ai cherché un petit peu, et c'est vrai que des vidéos YouTube qui en parlent, il y en a très très peu, il y a des J, je ne sais pas si vous la suivez, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est une YouTubeuse belge qui a fait le journal d'une positive, qui en a parlé, qui a expliqué les choses et tout, et j'ai trouvé ça très bien parce que je trouve que, mais qu'on n'en parle pas assez en fait, parce que j'ai l'impression que les gens prennent ça pour un tabou, être positif au Covid, pour certains c'est un tabou et qu'il ne faut pas en parler parce que c'est dangereux, etc. Donc moi je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé chez nous et comment on a géré la chose. Donc pour revenir un petit peu en arrière, je vous ai fait une vidéo vlog pas vlog il y a quelque temps pour vous signaler qu'il n'y aurait pas de vlog parce que mon mari avait été positif au Covid. Il faut savoir que cette semaine-là, c'était une semaine de merde, il y a eu des problèmes de PC, on a eu des problèmes au niveau pro et il a chopé le Covid. Bref, il y a des semaines comme ça où il n'y a rien qui veut aller. Donc il a été testé positif au Covid un vendredi et en fait, si vous voulez, on a appris par ce test, etc. et par rapport à ce que la sécu, parce que quand on est positif au Covid, on a un appel de la sécu qui voit un petit peu, qui demande un petit peu de parler des symptômes, etc. qu'on a eu, etc. etc. et d'après ce que le médecin du ACQ lui a dit, mon mari était positif depuis le mardi. C'est-à-dire qu'il a pris en compte le mardi pour les débuts des symptômes. Donc ce qui veut dire franchement qu'on a vécu 3 jours, 4 jours, ouais 4 jours, j'ai vécu 4 jours avec un mari positif au Covid sans le savoir et donc nous avons vécu pendant ces 4 jours de façon tout à fait normale. Dans ce que j'ai pu lire, la première vue, la contagiosité pour le Covid démarre 2 jours avant les premiers symptômes et c'est environ 5 jours après les premiers symptômes. Donc ça fait à peu près 7 jours. Après ça varie selon si c'est des variants ou pas, mais c'est à peu près ça. Donc il faut savoir que puisqu'il a été testé le vendredi positif et que l'ACQ a démarré du mardi, j'ai vécu avec mon mari positif au Covid dans le moment où il était le plus contagieux sans protection puisque nous vivions normalement dans la maison, nous mangeons ensemble, nous dormions ensemble, nous faisons des bisous, etc. Enfin bref, voilà. Donc clairement, quand il a été testé positif, quand on a pris la décision qu'il aille faire un test parce que des amis à nous l'avaient eu également, je pensais sincèrement l'avoir puisqu'on a vécu sans protection aucune et que je me suis dit, bon ben voilà, peut-être que toi tu es asymptomatique, que tu l'as eu et que tu l'as et que tu ne le développeras peut-être pas, mais je pense que tu l'as. Et puis dans ma tête, je me disais, une personne positive au Covid dans une maison, si moi je ne suis pas positive, ça va être très 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 compliqué à gérer. Donc clairement, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais clairement dans ma tête, je me suis dit, j'espère un peu être positive sans avoir de symptômes parce qu'on sait que ça peut développer des formes graves, mais ce sera beaucoup plus simple à vivre. Bref, les résultats sont arrivés, j'étais négative et ben voilà, on a dû faire en sorte que ça reste comme ça, donc ce qui veut dire, alors dans l'état actuel des choses, dans ce que la sécu peut vous dire, il faut que la personne qui est positive au Covid porte le masque constamment, que vous vous portiez le masque constamment, que la personne positive reste dans une chambre cloîtrée, vous lui apportez à manger, vous lui apportez à boire, etc. Mais elle ne doit pas sortir de la pièce. Clairement, quand on en a parlé avec mon chéri, c'était compliqué chez nous, parce qu'on a une chambre où il n'y a pas de télé, on est nos télés dans la chambre, donc on n'a pas de télé. Le portable, clairement, on a une maison assez longue et le Wi-Fi ne va pas jusque dans la chambre. Et clairement, je me suis dit, ça va être très compliqué pour lui de rester 10 jours enfermé dans sa chambre sans avoir de quoi vivre. Vous voyez, un peu sans avoir pouvoir regarder télé, sans pouvoir faire des choses, etc. Et on a pris la décision, alors c'est peut-être pas la bonne, mais c'est la nôtre, on a pris la décision de vivre dans la maison en portant le masque, en faisant très attention, en essayant d'aérer un maximum, en nettoyant un maximum de choses, je reviendrai après à tout ça. Donc voilà, on a pris la décision qu'il ne reste pas cloîtré dans une pièce à la journée, qu'il puisse vivre quand même dans la maison, mais en ce que, je suis désolée, il y a le soleil qui arrive, du coup je deviens toute pâle, de, voilà, de fait qu'on continue à vivre dans la maison, mais en portant le masque, en faisant hyper attention, en se désinfectant les mains très souvent, en évitant qu'il touche quoi que ce soit. Donc voilà, c'est la décision qu'on a prise. Par contre, on a pris également la décision de faire chambre à part. Parce que ça nous permettait au moins la nuit de pouvoir être sans masque. Donc on a la possibilité de le faire, puisqu'on a un bureau où il y a un lit, et une chambre d'amis où il y a un lit. Donc on a la possibilité de le faire, donc on l'a fait. Donc voilà, on a fait juste chambre à part, et on a pris des protections au quotidien. Donc pour les protections au quotidien, comme je vous disais, on portait le masque au quotidien à la maison. Je dois vous avouer que c'est hyper compliqué de porter le masque au quotidien à la maison pour tout. Moi ça va, je le vivais assez bien, puisque au final je me suis rendu compte que je supportais bien le masque. Mais mon chéri, pas vraiment. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Et désinfection des mains au quotidien, je peux vous assurer que mes mains, ça a été une catastrophe. Je mettais de la crème deux fois par jour, tellement elles étaient sèches. Là encore maintenant, j'ai un peu de mal à les revoir. Mais bon, ça c'est pas grave. Et la désinfection de la maison au quotidien, c'est-à-dire désinfecter le plus possible de choses. Tout ce que mon mari pouvait toucher, la table basse, la table de salle, voilà, tout ce qu'il pouvait toucher, les poignées de porte, etc. Les toilettes, la salle de bain, tous les endroits où il pouvait aller, le lavage des serviettes de toilette à chaque fois qu'il est fini sa toilette. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Désinfection des canapés. Donc j'avais acheté du Sanitol en spray, parce que c'est un désinfectant aussi. Donc comme il était dans le canapé, on désinfectait les canapés avec le produit une fois par jour. Donc voilà, ça a été beaucoup, beaucoup de réorganisation à avoir et d'organisation à prendre pour éviter un maximum qu'il puisse me le transmettre. En sachant que mon chéri a très bien réagi puisqu'il a totalement évité de toucher des choses. C'est-à-dire que quand il était dans la maison, en général, il disposait de la maison et de la télé, etc. Mais il évitait d'aller faire des choses en cuisine, il me demandait les choses, etc. Et il évitait de toucher trop de choses. On a la chance également d'avoir un jardin, donc ça nous permettait dans la journée, de temps en temps, de pouvoir aller s'aérer et respirer dehors. Et de, voilà, je sais que mon chéri allait jouer avec Birdie, il allait jouer avec Birdie dehors, il était au fond du jardin, c'est très loin. Donc il pouvait se permettre d'enlever le masque pour respirer et ça, ça change tout. Je sais que certains... Voilà, ça permet de s'aérer, de respirer un petit peu le grand air et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà un petit peu comment on a fait pendant ces jours-là et je vous dis, chambre à part, etc. Désinfection de tout. Ça, c'est très important. Je pense la désinfection de tout constamment parce que ça aide quand même à ce que le virus ne s'accroche pas. Ensuite, donc mon mari a pu reprendre le travail lundi dernier parce qu'il était plus positif et il avait reçu le message de la sécu la fin de semaine d'avant. Et moi, donc, je devais passer mon test mercredi d'après ce que la sécu nous avait dit. Donc je suis allée passer mon test hier tout en ayant un peu les pépettes en sachant qu'entre deux, j'avais fait un autotest que j'avais eu en pharmacie. Autotest que j'ai fait samedi qui est revenu négatif également. Mais bon, on sait très bien que les autotests ne sont pas fiables à 100%, mais ça donne une petite piste. D'ailleurs, c'est pas si compliqué que ça de se faire un autotest. Franchement, j'ai eu un petit peu peur, mais au final, ça s'est très bien passé. Et donc, mon test de mercredi est revenu ce matin encore négatif. Donc, j'ai réussi à vivre à la maison avec quelqu'un qui a le Covid sans avoir le Covid. en sachant que je suis quelqu'un qui a des comorbidités, entre guillemets, comme on dit, puisque je suis en IMC de plus de 30. Je suis fumeuse. Je suis du groupe AB. Alors ça, on sait ou on sait pas. Il paraît que les groupes A sont plus susceptibles de choper le Covid d'après les études qui ont pu être faites. Bref, toujours est-il que je ne l'ai pas eu. Alors, pourquoi je ne l'ai pas eu ? J'en sais rien. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Mais toujours est-il que je suis quelqu'un qui prend des compléments alimentaires. Comment on appelle ça ? Mes extraits de pépins de pamplemousse qui aident aux défenses immunitaires, qui contiennent de la vitamine C également. Et on sait pertinemment que la vitamine C est un truc qui empêche un petit peu le Covid de s'accrocher. Après, on dit aussi que les fumeurs sont moins susceptibles de le choper. Mais quand ils le chopent, ils ont des formes plus graves parce que le Covid ne s'accroche moins au poumon parce que les poumons sont un peu atteints par la nicotine. Ça, c'est des études qui ont été faites. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? J'en sais rien. Je vous donne les pistes que moi, je peux avoir, etc. Enfin, bref, voilà. Et j'ai quelqu'un qui a eu aussi une rhinopharyngite quelques semaines avant. Donc, trois semaines avant que mon chéri choppe le Covid, j'ai eu une rhinopharyngite. Donc, est-ce que les anticorps de la rhinopharyngite n'étaient pas encore un peu là ? Peut-être éventuellement puisque tout ce qui est rhinopharyngite et tout ça, je crois que ça reste dans les coronavirus à la base. Est-ce que ça ne m'a pas aidé à que ça ne vienne pas sur moi, etc. Je n'en sais rien. Toujours est-il que je ne l'ai pas eu. Voilà. Ben, écoutez, que vous dire d'autre ? C'était juste pour vous faire un petit point sur comment on l'a vécu à la maison. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Je vous avouerai que c'est stressant, c'est... C'est stressant, c'est... C'est confusant parce qu'on se demande si on va le choper ou pas, si on fait bien les choses ou pas, etc. Pour en revenir un petit peu pour mon mari, tout va bien, il va beaucoup mieux. Alors, il a eu, je vous dirais, une grosse fieffe dans le début. Il a eu un petit peu de mal de gorge, mais vous savez, comme quand on commence à avoir une rhinopharyngite, un truc qui gratouille un peu la gorge, mais qui n'était pas gênant plus que ça. Et pour lui, ce n'était pas grave puisqu'il avait chopé froid chez un client. Il avait eu froid en travaillant. Donc pour lui, il avait juste eu un coup de froid. Et si vous voulez, voilà, on s'est dit, ce n'est pas très très grave. Il chopait un coup de froid tous les ans à la même période et malheureusement, c'était le Covid. Mais donc, il a eu ça, il a juste eu un petit truc. Il a eu une fatigue, une légère fatigue le mercredi midi avec de la fièvre. Et après, rien de particulier plus que ça. Donc il tousse un petit peu, mais ça à première vue, là, tout va rester un petit peu plus longtemps. Il a eu une perte de goût et d'odorat. C'est ce qui a été le plus chiant parce que clairement, pour lui, il m'a dit, c'est très compliqué. Le vendredi matin, déjà en déjeunant, le jour du coup il a fait son test, il m'a dit, il y a un truc qui ne colle pas parce que le Nutella n'a pas le même goût que d'habitude. Et il m'a dit, c'est bizarre. Et effectivement, le vendredi soir, il m'a dit, il y a un truc qui ne va pas, le goût n'est pas comme d'habitude. Et le samedi matin, il n'avait plus de goût, plus d'odorat. Et ça a été compliqué parce qu'il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de manger parce qu'il n'avait plus de goût, plus d'odorat. Mais j'ai essayé de lui faire des plats qui lui fassent plaisir et je lui ai dit, il faut que tu manges quand même parce que comme dirait toujours ma mère, un sac vide, ça ne tient pas debout. Et puis, on sait qu'il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie pour combattre un petit peu ce virus. Donc, c'est revenu assez rapidement puisqu'au bout de trois jours, il commençait à pouvoir ressentir son parfum parce que même son parfum, son déodorant ou des choses comme ça, il ne les sentait pas. Moi, je lui ai fait sentir mon bôme de menthol, il ne le sentait pas non plus. Vous savez, pour le mal de crâne, il ne le sentait pas non plus. Et en cherchant un petit peu des trucs pour savoir comment on pouvait faire pour qu'il reprenne un petit peu d'odorat, on a vu qu'il fallait essayer de faire sentir des choses progressivement en disant ce que c'était, etc. Donc, on a un peu joué comme ça à faire sentir des choses, des bougies que j'avais avec des odeurs particulières. Mon bôme, elle a au menthol pour essayer de voir un petit peu. Il s'est essayé de sentir son parfum quand il se préparait le matin. Et à un moment, je lui ai fait sentir une bougie et il m'a dit, donc c'est la bougie à la banane de les bougies de charou et je lui ai dit, ah, toi, tu récupères de l'odorat. Donc, voilà, un petit peu pour ça. Donc, c'est revenu petit à petit et là, il m'a dit, c'est à peu près à 80% revenu. Ce n'est pas totalement revenu à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quasiment revenu. Donc, il est content. Il peut remanger en ayant des goûts, etc. Parce qu'il me dit, quand on mange sans goût, sans odorat, on a l'impression de manger du carton et c'est franchement pas agréable. On mange sans avoir d'envie ni d'appétit puisqu'il n'y a rien qui se fait. Donc, voilà, on sent quelque chose, on mastique quelque chose, mais il n'y a rien qui se fait. On a la texture, mais on n'a ni le goût ni l'odorat et c'est très compliqué. Donc, voilà un petit peu. Donc, là, c'est revenu à 80%, donc il va bien. Il est en pleine forme. Il pète le feu même. Donc, ça, c'est cool parce que, voilà, on sait très bien que quand le Covid arrive quelque part, on sait comment ça peut dégénérer au bout de 7 jours en général. Mais là, tout va bien, donc c'est cool. Donc, voilà, c'était un petit peu pour vous donner un petit peu ce que nous, on a pu faire, ce que nous, on a vécu. Ce que je vous dis n'est surtout pas à prendre à la lettre. Chacun vit le Covid à la maison comme il peut le vivre. Voilà, on est tous différents. On a tous des façons différentes de gérer les choses. Nous, on l'a fait comme ça, ça a marché. Peut-être que si vous vous faites comme ça, ça ne marchera pas. Ça dépend, je pense beaucoup que ça dépend du système immunitaire et de la façon de vivre, de l'hygiène de vie, etc. Des gens, moi, j'en suis persuadée que l'hygiène de vie des gens, la façon de vivre et peut-être un petit peu plein de facteurs qui font qu'on est là, on l'aura, on le chopera, on ne le chopera pas. Enfin, bref, toujours est-il que je ne l'ai pas eu, je touche du bois et je touche du singe. J'espère que ça va continuer comme ça. En attendant, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des pistes et vous aura peut-être un petit peu moins effrayé sur le Covid parce que je sais que certaines de mes abonnés dans ce que j'ai pu en dire un petit peu dans les vidéos et dans ce que j'ai pu en faire parce que certaines sont venues de me demander des nouvelles sur Insta et tout ça et dans ce que j'ai pu leur répondre, etc. Certaines m'ont dit ah, ça fait plaisir, ça me fait moins peur parce que moi, j'ai très très peur de choper le Covid et je me dis que si je chope le Covid, je vais forcément être en réanimation, etc. Donc non, quand on chope le Covid, on ne va pas forcément en réanimation. Il y a des formes de Covid qui sont graves, il y a des formes de Covid qui sont moins graves, ça, il faut le savoir et il y a des formes de Covid qui se passent très très bien. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur, il faut en avoir peur parce que voilà, il faut continuer à faire les gestes barrières, il faut se protéger, il faut mettre des masques, il faut mettre du gel hydroalcoolique et tout ça, mais il ne faut pas non plus que ça parte en quelque chose d'horrible et se dire qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on peut choper le Covid. Alors certes, c'est très compliqué parce qu'on peut le choper à n'importe quel moment, la preuve avec mon chéri, il a passé un petit temps avec des amis qu'on côtoie très souvent, ça je l'entends aussi, on va voir des amis qu'on côtoie très souvent, on sait qu'ils font attention, il n'y a pas de danger. Et bien non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que vous côtoyez des amis que vous côtoyez souvent qu'il n'y a pas de danger puisque la preuve en est, nos amis font très attention et ils l'ont chopé et ils l'ont transféré à mon mari. On pense que ça s'est fait comme ça ou c'est mon mari qui leur a filé, on n'en sait rien mais voilà, toujours est-il que ce n'est pas parce que vous voyez des amis régulièrement qu'il faut ne pas avoir la crainte de choper le Covid avec eux, même s'ils font très attention, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, ça peut arriver à n'importe qui mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer de vivre tout en faisant attention. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, de journée, de quoi que ce soit. Je vous retrouverai bientôt dans d'autres vidéos et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501